Comme ça on fera encore plus de dégâts donc on fera les combats encore plus rapidement. Donc retour aux requêtes. Donc voilà donc là vous voyez maintenant on va être obligé de quitter pour la canaille pour les requêtes donc les requêtes vont être un peu plus longues maintenant donc là il va falloir en plus qu'on retourne voir le patriarche. Et je vois qu'en plus le temps passe quand même assez rapidement parce que bah vu que les quêtes là en plus il faut se décaler en fait. J'aime bien ça te mets tuyaux menant un carafleur. Hop. Oh mon cher marteau tu me rends visite comme je te l'ai demandé. En fait je n'ai personne à qui parler alors je déprime un peu. C'est gentil de passer fais comme chez toi. Oh là là les jeunes d'aujourd'hui quelle impatience. L'autre fois je vais faire des achats à la boutique des frères Toad. Avant que je puisse payer un jeune qui faisait la queue se tourne vers moi. Et il me dit grouille toi pépé on va pas y passer la nuit. D'accord je suis un vieux mais j'allais pas y passer la nuit ça non. Tiens la nuit ça me fait penser à mes premiers rendez-vous avec mémé. Elle devait toujours rentrer avant la nuit elle était belle comme un soleil. Face à elle je n'étais plus moi-même. Nom d'une carapace quand j'y repense. Mais pardon je m'égare euh qu'est-ce que je disais ? Ah oui les jeunes les jeunes ne savent pas prendre leur mal en patience. La patience l'endurance ce sont des choses très importantes à apprendre. Tiens moi par exemple mon plus grand cri fut un cri d'amour. Mémé était dans un train elle partait en voyage et lui jouait créer mon amour. Hein euh j'ai créé quoi déjà ? Oh j'ai encore perdu le fil. Je disais donc que mémé et moi ça avait été le grand amour. Euh non je disais que les jeunes bah peu importe. Mémé pourquoi m'as-tu laissé je suis tout seul. Oh pardon je me laisse aller assez bavassé comme ça. Excuse moi quand je commence à parler je n'arrête plus. J'ai été ravi de communiquer avec un jeune. Oh j'ai complètement oublié de te proposer à boire. Pardon je suis désolé pour m'excuser je toffe cette feuille. On va d'été délicieux avec les feuilles coupa. A bientôt reviens me voir si tu as à nouveau envie d'écouter mes histoires. Donc voilà donc là vraiment une requête pas super intéressante parce qu'en plus pour avoir une feuille coupa qu'on peut avoir juste devant chez lui. C'est vraiment pas la requête la plus intéressante mais faut les faire. Faut faire les requêtes. C'est important de les faire donc let's go pour faire toutes les requêtes. Mais surtout il y en a certaines qui seront intéressantes. Bah vous avez vu on a une qui nous a donné l'accès à un mini-jeu pour le casino. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Alors donc on retourne pour la prochaine requête. Alors besoin d'objets. Ergoté. Je manque de stock à la boutique. J'ai besoin de quelqu'un m'approvisionne. Je t'attendrai dans la boutique de la grande place de Port-la-Canai. Oui bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse déjà ? C'est toi ? Ici c'est la boutique de mon grand frère. J'aimerais bien moi aussi avoir plus tard ma propre boutique. Non ça doit être celui qui est à l'intérieur. Tu as accepté de répondre à ma requête. En fait j'ai du mal à me procurer des carapadures. C'est ennuyeux. Si tu m'en apportais 5 ce serait super. Peu importe l'endroit où tu les trouves. 5 carapadures. D'accord merci d'avance. Alors attends. Je vais juste déposer des trucs. Alors... Oui putain j'ai un ultra champi. Je m'en souvenais même pas. On va poser ça... Ça... Les bons repos. On va les poser pour le moment. Et... C'est tout. On va garder le reste. Si on va vendre le tonifiant. Parce que... Le tonifiant c'est pas... L'objet le plus intéressant. Donc voilà. Voilà. Parfait. Donc pour avoir des carapadures ça va être très simple. On va en fait aller... Je pense si mes souvenirs sont bons. A Carafleur. A Carafleur il vendra des carapadures. On va en acheter 5. Et voilà tout simplement. Bon. On va lui donner. Parce que de toute façon après je vois même pas comment on peut avoir des carapadures d'une autre façon que de les acheter. Ou alors faut avoir du bol et faut les choper sur des ennemis mais ça va prendre des heures en fait de faire comme ça. Donc je pense que le plus simple c'est de les acheter et de les revendre. Donc il m'en faut 5. C'est pas les... Là c'est clairement pas les quêtes les plus passionnantes qu'on peut avoir. Mais bon on a pas le choix. Il faut faire les requêtes ! En vrai je dis ça je sais même pas si les requêtes elles se mettent quelque part. Il y a toutes les musiques en fait et ça fait des points ça m'énerve. Et encore là ça rend... Le fait qu'on ait ce tuyau qui nous ramène sur la place ça rend quand même ses quêtes vachement plus rapide. Parce que avant il fallait sortir, refaire tout le tour jusqu'au tuyau. Donc ce tuyau là n'existait pas donc il fallait repasser par le chemin de base. Donc en vrai ça aide pas mal quand même. Bienvenue ! Tu peux me faire tenir ça ? Oui bien sûr voilà. Et voici le cinquième, le comptier. Voici un remerciement. Prends-le ! Ah oui ! Ça va quand même le coup ! Un ultra champi... Vous voyez c'est... C'est les quêtes pas forcément intéressantes mais... C'est les quêtes avec des objets qui peuvent valoir bien le coup. Donc les ultra champi c'est des objets qu'on utilisera vraiment à la fin du jeu. Donc pour le moment c'est des objets qu'on va déposer. Ou alors si vous en avez trop et que vous voulez vous faire du pognon vous pouvez les vendre. Ça se vend quand même je crois assez cher. Mais clairement on vaut mieux les garder. Je suis bien vieille, j'aimerais que tu m'apportes un champi vie au cas où. Ma requête ne presse pas vraiment c'est juste pour en avoir un au cas où besoin. Tu me trouveras à l'intérieur du grand arbre situé dans les bois insolites. Et bien oui on va répondre à la requête de la matriarche. Et... Si mes souvenirs sont bons... Alors je crois qu'on en a ça c'est sûr. Mais je crois qu'il y a un magasin qu'on vend. Bah je crois que c'est le magasin qui est tout à gauche. De Port-la-Canaille. Je crois dans le quartier ouest. On va aller vérifier ça. Je suis pas sûr de cette info que je suis en train de dire. Mais je me souviens qu'il y avait un magasin qu'on vendait. Oui voilà. Mais c'est 50... C'est 50 le champi vie. Ah et j'obtiens un champignon parce que j'ai atteint les 10 points. Donc c'est parti on va retourner au grand arbre. Donc là on passe au chapitre 2 maintenant. Donc logiquement en fait quand on commence à... Bah là vu qu'on passe sur des quêtes qui nous demandent d'aller au grand arbre. C'est des quêtes qu'on a obtenu en finissant le chapitre 2. Donc vous voyez on commence à arriver sur la fin des quêtes. Parce que de toute façon je crois qu'on commençait à avoir des quêtes qu'on a le droit de refaire. Donc voilà donc je sais plus si je l'avais montré mais voilà le... Le tuyau du deuxième monde, enfin de la deuxième région nous permet de revenir ici. Et donc bien sûr bah le champignon c'est pour la matriarche. Ah je vois, tu as répondu à l'annonce Mariole. Je suis déjà très vieille et je voudrais un champi vie pour les cas d'urgence. Eh bien tiens voilà un champi vie. Eh bien champi vie, tu as réussi à arriver juste à temps. Rien qu'à te voir ici avec ce champi vie. Je me sens tout raga... ragaillardi. Eh eh, je ne veux pas m'éteindre ceci tôt. Merci Mariole. Tiens, prends ceci en rémunération. 50 piètes. Bah elle nous le rembourse en fait finalement. Donc en vrai si vous en avez déjà un que vous voulez... Ça vous dérange pas de le donner. En fait ça vous... Bah en fait ça vous rembourse un champi vie donc... De toute façon ça veut dire que si vous donnez un champi vie, vous pouvez en racheter un. À 50 pièces. Alors en vrai ça serait à vérifier parce que je me souviens pas s'il y avait vraiment ce champi vie en magasin avant. Ça c'est pareil, je me souvenais pas qu'on pouvait acheter des champi vie dans le magasin de Port-la-Canaille mais bon. Hop. Alors donc de retour... Pour retourner faire une prochaine requête. Euh, viens t'amuser Bounité. Euh non, Bouni. Le Casino Pianté One est ouvert. La jolie Bouni réserve un cadeau surprise à qui répondra à cette requête. Je t'attendrais dans le Casino. Très bien. Donc Bouni, bah c'est... C'est une boue. Enfin. Enfin une petite boue. Hop. Je me souviens pas du tout de cette quête. Donc il faut juste l'avoir ou est-ce qu'il va falloir faire quelque chose au Casino ? Je m'en souviens pas du tout. Alors peut-être qu'il y a des quêtes qui ont été ajoutées. Je... Je sais pas du tout. Je sais qu'il y a eu des ajouts quand même dans... Dans cette version. Je crois que c'est elle. Bonjour. Oh. Tu as vu ma requête ? Merci de venir. Eh bien vas-y, amuse-toi. Personne n'en saura un. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça ne va pas ? Ne t'inquiète pas. Nous sommes dans un Casino. Joue autant que tu veux et tâche de gagner. Voilà. Donc en fait c'est obtenir... Oh, Mario. Cette carte. Tu as reçu une carte de membre ? Je vais te dire à quel mini-jeu cette carte te donne le droit de jouer. Tu peux désormais jouer au jeu mode avion. Que puis-je faire pour toi ? Donc voilà. Donc là on peut faire le jeu mode avion. Mais les points. Donc les pionties. Que l'on obtient. Permettent en fait d'obtenir certains lots. Et donc vous voyez en fait on peut acheter certaines choses. Donc c'est pas des lots incroyables. Mais on peut acheter certains lots ici. Qui peuvent plus ou moins être intéressants selon... Ce que vous voulez. Alors. Donc prochaine roquette. Et normalement la prochaine roquette va être un peu plus longue. Si je ne me trompe pas. Oh là. Je me suis retrouvé bloqué. Alors la prochaine quête. Donc c'est embêté. Aide mon père. Viens en aide à mon père. Je t'attends à l'entrée du donjon aux 100 étages des sous-sols de Port-la-Canagne. Si tu m'aides, je te donnerai une récompense. Une carte de membre du Casio Hino Pianté One. Donc il est bien embêté. Donc allons sauver son papa. Et donc il faut aller au donjon des 100 étages. Donc je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé. Je crois que si. On était déjà passé une fois devant. Et je crois que je vous en avais parlé rapidement. Donc le donjon sans étage. Juste pour vous en reparler. C'est donc. Comme l'indique son titre. Un donjon à 100 étages. Dans chaque étage. Vous avez un combat à faire. Et une fois. En fait. Tous les 10 étages. Vous allez obtenir un coffre. Qui vous permet d'obtenir. Quelque chose. Donc souvent. C'est un batch. Mais des fois. Ca peut être. Un objet. Un peu plus. Intéressant. Hop. Il a dit que le trésor du donjon était notre seule chance. Moi je m'en fiche du trésor. Je veux juste mon papa. Va le sauver s'il te plaît. Donc. C'est parti. Pour. Donc le donjon. Au 100 étages. Et donc. Vous voyez. En fait. Là. On a. Que des nouveaux ennemis. En plus. Donc. C'est parti. Pour faire des indiques. Et puis. C'est un Gloomba. Un Goomba qui aime les endroits sombres et humides. Point 4 max. 7. Puissance 3. Défense 0. Pas d'imprudence. Il est plus fort qu'un Goomba normal. En dehors de ça. Il a l'air palichon mais c'est normal. Allez. Pas la panne de retenir tes coups. Ok lui je le bloque complètement Donc ça c'est cool Donc voilà donc on fait 6 Maintenant de base Vu qu'on a le On a le puissance plus Donc 6 avec le seau 5 avec le marteau C'est un Ania Un Inia avec des piques Il fait un petit peu peur Point K-3 puissance 1 défense 0 C'est comme un Inia Il a des piques sur la tête alors il ne faut pas lui sauter dessus A tourner tout le temps comme ça Il n'attrape jamais le tourner Alors on va essayer de faire un contre Dommage j'ai loupé Je crois de pas beaucoup en plus C'est vraiment C'était vraiment limite que je le réussisse Vous voyez en plus Il ne me rapporte pas du tout de points étoiles Et donc voilà Donc en fait vous allez enchaîner Et en fait Tous les 10 étages Il y a un coffre Donc bien sûr le badge initiative Ne marche pas ici Une poudre magique Une poudre aux yeux Je crois que ça aveugle les ennemis ça Hop parfait Donc bien sûr le donjon aux 100 étages On le fera aussi Bien sûr On fera les 100 étages En tout cas on tentera de le faire Donc ça ça sera sûrement sur une grosse session Parce qu'en plus les 100 étages Les 100 étages sont Assez longs à faire Donc En vrai là on peut On peut faire des marteaux séisme Parce que Comme ça on se débarrasse des ennemis tout de suite C'est pareil Ils ont rajouté le fait De gagner des pièces Directement dans le combat Parce que De base normalement Voilà il n'y a que les pièces Qu'on récupère A la fin du combat Mais je pense qu'ils voulaient rendre Ce donjon Plus intéressant Parce que c'est vrai que sinon Il n'était pas C'était pas le donjon Le plus intéressant du monde Le donjon aux 100 étages Clairement Le donjon aux 100 étages Merde Bon c'est suffisant Tu me diras Apparaît dans cet épisode Et il existe aussi dans Super Paper Mario Donc l'épisode qui viendra après Et il existe en deux versions Dans Super Paper Mario Et je trouve que Le donjon aux 100 étages De Super Paper Mario Ils sont plus intéressants A visiter Mais en même temps Ils sont moins intéressants Par rapport aux Récompenses Qu'on obtient Donc c'est C'est un peu dommage Alors que celui-ci J'aime beaucoup Ce donjon aux 100 étages Même si voilà Il peut être Assez long Parce que voilà Faut s'enchaîner Les 100 étages Et en plus Et en plus Voilà On va se faire Un petit coup séisme Comme ça On bat tout le monde Et les récompenses Sont plus intéressantes Mais c'est vrai que Le truc c'est que Ce donjon aux 100 étages Il peut être Très long Parce que je crois Quand on est bien Préparé Et tout Je pense Il faut une Bonne heure et demie Il faut peut-être même Deux heures Pour le faire Donc c'est pour ça Je pense que Quand on le fera Ça sera vraiment Une très grosse session Donc là Il était tout seul Vous voyez En plus C'est pareil Au niveau des Des formations Des groupes D'ennemis C'est totalement Aléatoire Parce que vous voyez Là il n'y en avait Qu'un Comme vous pouvez avoir Quatre ou cinq Ennemis dans le groupe Là c'est vraiment Totalement aléatoire aussi Au niveau des objets C'est ici Ça ça redonne Ah si ça ça redonne Des pf On va apprendre Les trucs Qui redonnent des pf Hop Voilà Au Je me suis loupé Bon bah tant mieux Comme ça On sera tranquille J'aime bien Les masquasses Qui viennent Remettre Les appareils Comme il faut Mais après C'est vrai Que si au début Vous voulez Vous faire Un peu de level up On avance Ça peut aussi servir Le donjon sans étage Pour cette raison Mais après Voilà Comme dit Il faut être préparé Il faut être vraiment Bien préparé Pour faire le Donjon sans étage Parce que En fait C'est surtout aussi La longueur Du donjon Qui va poser problème Au bout d'un moment Parce que le truc C'est que Plus vous allez avancer Et plus vous allez utiliser De pb De pb De pf Et de pc Donc Bien sûr Vous allez avoir Quelques level up Qui vont vous Régène Totalement Mais le truc Mais le truc C'est que Plus vous allez Aller Dans les derniers étages Plus les ennemis Vont être Très très forts Et vont faire Énormément de dégâts Donc c'est vrai Que c'est ça aussi Qui rend le 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 donjon Sans étage Très difficile Donc oui Il faut être bien préparé Quand Vous venez faire Ce donjon là Bah quand vous voulez Le faire En tout cas A 100% Parce que c'est pareil Ici En fait Tout La plupart des ennemis Ici Avec initiative On aurait pu les tuer Mais on peut pas Et donc Nous obtenons Sommeil En finissant Les 10 premiers Niveaux Mais comme vous voyez Le papa de Embêté N'est pas là Donc nous allons devoir Continuer Je sais plus Jusqu'où il faut aller Faut peut-être aller Jusqu'au 20ème étage Ouh Alors là Lui Il va avoir mal Enfin c'est chiant Parce que je le but Mais tant pis Euh On va faire du charme Parce que j'ai pas envie De changer Tant pis Oh il va invoquer En plus C'est sérieux Peux-tu faire une attaque S'il te plaît J'ai très bien Le veinard Qui tombe pile poil Comme ça Je prends pas de dégâts Ok Toujours qu'un point étoile Les combats sont pas Sont vraiment pas intéressants En tout cas Pas pour ça Moi je me souvenais pas Qu'il fallait tomber Jusqu'au 20ème étage Pour Ce combat là En fait Ok Donc voilà Bon les combats Se font plutôt bien À ce niveau là encore Oh on obtient quand même Deux points étoiles Donc On gagne encore un peu D'expérience Ici Et après voilà On peut aussi avoir du bol Sur les récompenses Que les ennemis nous donnent S'ils peuvent nous redonner Des cœurs Des fleurs Donc ça c'est pareil Ça c'est C'est aussi un peu De l'aléatoire Sur ça aussi Alors En vrai Parce que là En fait En vrai Là ça m'emmerde un peu Parce que Là ça veut dire Le combat va S'éterniser Malheureusement Sérieusement Ok Il se met devant Comme ça Je suis obligé De le De faire jouer Gouméli En premier Ok Donc Deux points étoiles De plus Et des sous Supplémentaires C'est rigolos Alors c'est rigolo Avec le thème Un peu comme ça Ça me donne l'impression D'écouter une musique Un peu Un peu comme Une musique de Another Code Un peu Alors Alors Donc ici Qu'est-ce qu'on a C'est un Paragoumba Un gloumba Avec des ailes Point qu'à Ma sec Puissance 3 Défense 0 Un paragoumba Musclé Mais c'est tout À vivre Dans un endroit Pareil Il n'y a pas De moisissures Sur les ailes Bair J'ai trop D'imagination Hop 7 Parfait C'est ce qu'il nous fallait Donc on continue Notre pote L'araignée Envoyer On va changer On va se remettre Sur Aizen Je ne sais pas Si Aizen Fait assez De dégâts Maintenant Qu'on l'a Amélioré S'il fait Exactement Ce qu'il faut Ce qu'il faut En dégâts Ouais Eux Ils rapportent Encore Assez D'XP C'est étonnant En fait Il récupère Il nous donne Encore Un point étoile En tout cas Un point étoile Chacun C'est ça Que je veux dire Donc là La même chose Que tout à l'heure Mince Loupé Tant pis Bon ça va Non j'allais dire Ça va Il est tout seul Mais en fait Non il est pas tout seul Oh non Please Ça va J'ai eu peur Que ça l'assomme En fait Ah si On peut On peut le faire Ici Oh le petit contre Ça fait plaisir On gagne On gagne On gagne Des points étoiles Ça permettra De level up Plus rapidement La prochaine fois Eux j'hésite Ouais On va se faire Un petit marteau séisme Je crois Sur On va pas s'embêter Hop Voilà Comme ça On se débarrasse De tout le monde En un coup Mais ouais Les monstres Les ennemis De De la deuxième région Donc des bois en solite Nous font toujours Gagner au moins Un XP Bah un point étoile Par Par ennemi Ah il est là Il a voulu aller trop loin Alors Alors est-ce que Ça suffit De faire un Gob-gob Contre eux On va tester Ah bah non Pas de gob-gob Ça sera Mini-œuf Parce que Je n'avais plus Assez de points Normalement Je crois Ils font même Plus de dégâts Ah J'avais oublié Qu'ils pouvaient utiliser Les objets Malheureusement On va même pas pouvoir Le buter Le dernier Parce que Comme j'ai plus J'ai plus de points Alors j'ai bloqué Mais je crois J'avais même pas besoin De bloquer Parce que je crois Qu'ils me faisaient pas Assez de dégâts Clairement Là On était tranquille Voilà Et un point Étoile obtenue en plus Et surtout Il y a le papa De embêté Pour obtenir Un peu plus de pièces Ok On sait bien Qu'ils nous permettent De Beaucoup de pièces Ça fait plaisir Un taux de dépennayé J'y par terre Moi Oh Qui est-le-vous Ouah Comment Vous êtes venu me sauver C'est embêté Qui vous envoie Je vois Il faut que je le rejoigne En vie Je vous suis jusqu'à la sortie Donc oui Faut quand même Qu'on descende Jusqu'au 20ème étage Pour pouvoir Ressortir Ouh J'ai eu chaud Je pensais pas Le Le taper Avant Qu'il attaque Parfait Les grands yeux Je veux pas dire C'est quand même Un taux Qui est arrivé On va dire Dans les 16 17ème étage C'est déjà pas mal Même pas 18 Même j'irais Oh Voilà la sortie J'arrive embêté Et donc On va obtenir Pour avoir fait Les 20 premiers étages Bas de feu Attaquer en flemme Tous les ennemis au sol Ignorant Leur défense Donc ce qui est Aussi Une attaque Qui est plutôt pas mal Un peu comme Le marteau séisme Mais en sachant Que voilà Les ennemis Qui craignent pas le feu Bah là Ça marche pas sur eux Donc c'est à voir Plus ou moins Si Ce que vous voulez Alors je vais Me régène Intégralement Voilà Mon père est rentré Pardon de t'avoir Causé autant de soucis Le plus important Dans la vie C'est vraiment la vie Pas vrai Je vais chercher Un nouveau travail Bonze Peut-être Merci beaucoup Voici mon trésor Un remerciement J'y tiens beaucoup Mais Non Mon plus grand trésor C'est mon papa Tiens Ah oui On obtient la carte argent Donc qui nous permet De jouer au jeu Mode papier Au casino A bientôt Merci infiniment Alors Donc c'est parti Il n'y a rien ici Si Il y a un morceau d'étoile J'en étais sûr Mais je ne savais plus Si je l'avais déjà obtenu Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz